coucou tout le monde c'est audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour halloween je me suis dit que je vous en ferais qu'un seul cette année parce que j'en ai plein d'autres que j'ai fait l'année dernière une effet de l'année dernière et d'autres années précédentes donc au pire je voulais mettre et enfin voilà je vous en mettrais déjà ici puis de toute façon je vous en mettre un autre à la fin de la vidéo vous verrez de toute façon c'est dans le petit i vous n'avez plus qu'à cliquer même je vous en mettrais même peut-être trois quatre comme ça ça vous donnera un peu des idées et puis cette année j'ai décidé de faire un tuto plus féminin plus halloween mais un peu différent on va dire un peu moins dans le style qui fait peur je voulais quelque chose un peu plus féminin plus glamour et j'ai décidé de faire l'égypte donc une reine égyptienne j'étais inspiré voilà donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tuto je vous laisse regarder la suite de la vidéo alors j'ai déjà appliqué ma base pour ombre à paupières la shadow insurance de chez Too Faced parce que voilà je trouve cette base à paupières qui est elle est quand même très bien ensuite bon ce que je vais faire c'est que je vais carrément attaquer par les yeux ça sera beaucoup plus simple parce que comme il ya quand même des paillettes un petit peu j'ai peur que ça tombe sur les joues et vu le maquillage que c'est j'ai pas trop envie de me planter donc on commence par les yeux voilà il faut bien changer un petit peu on fait pas toujours pareil tout le temps alors tout d'abord je vais mettre une couleur claire donc c'est tout simplement le beaches and cream celui que j'utilise tout le temps de chez make up geek c'est une couleur qui est nude qui est très bien qui sera parfaite pour estomper le maquillage ensuite ensuite je vais prendre un pinceau assez fin pour pouvoir faire un peu le cut crease donc là c'est zootechnique tu peux pas trop de planter quoi je prends un pinceau quand même fin un peu biseauté pour vraiment faire comme ça le fameux cut crease alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre une couleur chaude je vais prendre cette couleur-ci là qui ouais la palette elle est pourrie mais bon désolé qui s'appelle frappé toujours de chez make up geek c'est une couleur voilà que j'aime beaucoup qui est très bien pour faire le côté très chaud du maquillage et comme j'ai pas envie de me planter je pense que ça sera très bien ça fait un peu ça c'est la première fois que je fais un cut crease alors bon je n'ai pas la paupière lisse donc forcément ça passe en dessous mais c'est pas grave donc voilà là le style voyez il faut vraiment partir faut vraiment partir de son creux et après on monte vers ensuite avec un autre pinceau fin ce que je vais faire c'est que je vais utiliser couleur-ci toujours de make up geek je ne sais plus comment s'en perdent moon dust et je vais essayer de d'intensifier justement ce que crise avec cette couleur alors avec un pinceau un peu plus fluffy je reprends la couleur frappé la couleur un peu plus chaude et je vais un peu l'estomper un peu plus fumé en fait ensuite ce que je vais faire c'est vraiment estomper ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un pinceau un peu plus rèche et je vais prendre un noir alors je vais y aller délicatement c'est le noir de chez make up geek c'est le corrupt il est hyper pigmenté donc c'est pour ça que je vais faire mon teint après et là je vais retracer mon code crise mais alors faut pas souper voilà je vais l'estomper voilà je vais l'estomper je vais l'estomper mais vers le haut toujours en dessous il y aura le doré il est quand même bien marqué après on va repasser un petit peu de de marron pour estomper encore un peu plus je vais prendre la couleur frappée j'en remets par dessus alors j'estompe à fond les ballons vraiment pour que le noir il se fonde le plus possible avec le marron du dessus c'est vraiment le truc faut vraiment vraiment estomper le plus possible ça prend un peu de temps mais au moins ça sera beau voilà pour l'instant ça donne ça ensuite je vais mettre une couleur un peu claire sur l'arcade sourcilière alors j'ai utilisé cette couleur là je ne sais plus comment elle s'appelle c'est la Ice Queen toujours de Makeup Geek franchement ces fards ils sont tip top alors oui j'ai des fards à paupières j'ai des palettes de fards à paupières mais je sais pas je trouve que Makeup Geek fait vraiment des produits de ouf ça se mélange pas trop ensuite je vais mettre donc un fard doré ensuite j'ai utilisé un pigment de chez Sugar Peel donc c'est la teinte Goldilux alors après vous pouvez prendre n'importe quel fard doré moi j'ai pris celui-ci parce que voilà je voulais un fard doré mais n'importe lequel ira très bien donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre du fixateur de maquillage donc ça c'est le Sephora hop le Sephora sur le pinceau je prends jusqu'à dans le capuchon ça suffira je pense largement pour un oeil et je mets sur ma paupière mobile donc voilà je vais faire l'autre côté donc voilà ce que ça donne pour l'instant je pense que je vais faire mon teint déjà pour pouvoir faire ensuite le trait de liner et tout donc voilà allez on va faire le teint je vais enlever tout ça là qui brille puis on va faire le teint juste après donc voilà bon alors malheureusement vu que c'est des trucs ça a transféré un petit peu en haut ça c'est chiant j'ai vraiment les paupières qui remontent c'est très chiant bref c'est pas grave j'estomperai après histoire d'éventuellement mélanger avec le reste donc on va faire le teint ce que je vais faire c'est que je vais mettre un primer donc c'est un primer de chez Action c'est le Max & More il est très bien ce primer je mets deux pompes ça suffit largement et je vais le mettre comme ça ensuite je vais mettre du fond de teint je vais mettre le L'Oréal Infaillible Total Cover en teinte beige rosé voilà j'aime bien ce fond de teint il faut bien le secouer je vais le mettre avec une brosse comme ça parce que je trouve que c'est mieux personnellement j'aime bien comme ça voilà j'aime trop ces brosses franchement je trouve que c'est l'idéal pour mettre le fond de teint enfin moi franchement je me verrais pas mettre du fond de teint avec autre chose donc voilà ensuite vous voyez j'ai pas eu besoin de mettre 3 tonnes finalement donc ça tombe bien je vais mettre de l'anti-cerne je vais mettre de l'anti-cerne je vais mettre le liquide camouflage de chez Catrice je vais pas trop en mettre et que ma Beauty Blender je viens l'estomber voilà je vais poudrer un tout petit peu avec la poudre Banana de ma palette Anastasia Beverly Hills c'est la le contour kit parce que bon bah voilà je trouve cette poudre vraiment très bien la couleur est nickel donc je prends non pas mon kabuki ça va peut-être faire un peu trop haut donc voilà c'est dans mon contour kit c'est la poudre voilà la Banana cette poudre là qui s'appelle Banana ouais c'est ça c'est bien Banana donc de chez Anastasia Beverly Hills alors pourquoi j'ai pris jaune parce que les égyptiennes elles ont plutôt le teint doré contrairement à moi donc je me suis dit que la couleur serait parfaite ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire le contouring je vais mettre du bronzer je pense que je vais utiliser hop là ça lui fait la tête le L'Oréal le Glam Bronze qui est pas tout récent c'est bon ça il est fatigué déjà je vais le mettre je vais faire je vais réchauffer mon teint avec ça de toute façon je ne vais pas avoir peur ça maquillage d'Halloween en général cette couleur je la mets plutôt l'été mais voilà elle est idéale pour pour le teint que je veux avoir version Allé teint méga bronzé quand même enfin à fond à fond mais bon je répète les égyptiennes ont le teint hyper Allé contrairement à moi ensuite on va faire un petit contouring avec cette couleur-ci de la palette qui s'appelle Java donc on fait en dessous pour bien bien marquer le visage je pense que là le teint voilà il est vachement allé et ce que je vais faire c'est que je vais reprendre je vais prendre mon kabuki et je vais mettre la poudre banana pour estomper tout ça que ce soit un peu plus entre guillemets naturel donc voilà j'ai fait le teint je mettrai le blush à highlighter après je vais finir les yeux alors ce que je vais faire c'est que je vais faire les sourcils alors je vais faire les sourcils je vais essayer de les faire vite fait de toute façon les sourcils je vais les faire noirs parce que forcément les égyptiennes ont les cheveux noirs donc on va faire le sourcil noir donc pour cela je vais juste prendre un un crayon que j'utilise à la base en muqueuse mais voilà je vais l'utiliser pour faire les sourcils voilà pour que ce soit le plus le plus marqué possible que ce soit vraiment qu'on soit loin du naturel voilà ensuite je vais mettre un gel à sourcils donc de la marque technique c'est la couleur noire comme ça je vais bien fixer les sourcils je ferai le deuxième juste après pour bien fixer donc voilà le sourcil est bien comme il faut marqué mais c'est pas grave ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire le trait de liner comme ça ça sera fait parce que je sens que je vais galérer mais bon pour cela j'ai utilisé le liner de chez Kate Vandy donc c'est le tattoo liner en teint de trooper donc c'est noir moi je l'ai en mini parce que et je sens que là ça va être la galère je vais baisser un petit peu la caméra parce que sinon je vais jamais y arriver ah ça va être un grand moment de solitude moi je vous le dis bon bah voilà déjà ce que ça donne ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de doré là et là voilà ce que ça donne finalement ça va je m'en suis sortie voilà je me remets droite parce que sinon je vais voilà sinon j'arrivais pas à mettre le liner il fallait que je me sois vraiment penchée vers le miroir c'est la galère donc ensuite je vais mettre un crayon Urban Decay dans la muqueuse donc celui-ci c'est le perversion voilà pour que ce soit le plus noir possible ensuite en dessous on va mettre du crayon bleu voilà donc je vais mettre le Urban Decay End et ensuite je vais mettre le Kiko donc c'est une couleur pareille turquoise mais un peu plus clair histoire de faire un petit dégradé donc je vais commencer par celui-ci et je vais quand même l'estomper après avec un pinceau crayon voilà et je vais mettre le bleu plus clair histoire de faire en fait un espèce de dégradé donc voilà ce que ça donne pour cet oeil je vais faire l'autre hors caméra et je vous retrouve juste dans quelques minutes donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux franchement ça fait sympa j'aime trop avec le turquoise en dessous ça change c'est euh ouais j'aime bien ensuite ce que je vais faire parce que je voulais mettre des faux cils donc je les mettrais après je vais mettre déjà du blush en blush j'ai réfléchi je ne savais pas quoi trop mettre mais je pense que je vais mettre dans la palette Urban Decay Gwen Stefani je vais mettre la teinte aussi sur les joues c'est une couleur un petit peu orangé je pense que ça sera parfait pour ce type de make-up parce qu'il ne faut pas dire rose de toute façon en plus il faut que j'enlève ce t-shirt ce t-shirt également voilà je pense que la couleur est nickel chrome ça fait longtemps que je ne l'avais pas ressorti cette palette je suis contente je trouve que ça fait frais c'est très bien en highlighter alors je vais prendre The Pinceau Highlighter en highlighter bien entendu je vais utiliser la Glow Kit de chez Anastasia parce que je veux un joli doré je vais mettre celui-ci et je vais peut-être le mélanger avec celui-ci c'est donc la teinte summer avec la teinte bronze je vais essayer de faire un mélange des deux donc je pense que je vais mettre la summer en premier et après par dessus je vais mettre le bronze parce qu'il faut que ce soit doré un tout petit peu le bout du nez parce que j'ai un tout petit nez et l'air de Cupidon et je mets l'autre c'est quand même des highlighters extrêmement pigmentés donc ce que je vais faire c'est que hors caméra je vais mettre les faux cils alors je vous montre quand même les faux cils que je vais mettre donc je ne sais plus où est-ce que je les avais acheté je crois que c'était sur AliExpress je me souviens un peu bon je vais mettre ceux-là c'est la marque Onyx et c'est les numéros 17218 bon je ne me souviens plus et en colle à faux cils je vais mettre Ardell voilà donc c'est la seule colle à faux cils que j'ai il faudrait peut-être que je m'achète celle de chez Huda Beauty pareil qu'elle est très bien et également des faux cils Huda donc voilà la Ardell je mets ça hors caméra et je vous retrouve juste après pour finir avec les lèvres bon j'en ai profité pour me coiffer je vous montrerai tout après ce que je vais faire c'est qu'on va faire les lèvres alors les lèvres ça va être très simple je vais simplement mettre du doré en haut donc toujours avec le pigment doré de chez Sugar Peel qui est juste enfin il est parfait quoi il est trop trop beau pareil je remets du fixateur de maquillage dessus on fait les lèvres du dessus donc voilà ce que ça donne c'est tout simple et en bas on va faire au liner un trait comme ça ensuite je reprends du doré avec mon pinceau je trace de chaque côté et voilà allez je vous montre de plus près juste les yeux vous voyez donc j'ai mis les fossiles alors j'ai pas mis quelque chose de trop dramatique mais rien que les petits fossiles comme ça ça change c'est très sympa et je vais vous montrer de plus loin donc voilà ça donne de plus loin donc tout simplement j'ai mis ma chaîne que j'ai habituellement autour du cou voilà voilà histoire de faire un côté un truc un peu doré et puis sur les clavicules j'ai tout simplement mis le même phare doré donc clavicule et qui descend un petit peu ici avec un haut blanc voilà je trouve que pas besoin d'acheter des accessoires avec ce que vous avez à la maison je pense qu'on peut faire un look sympa pour Halloween pour cette année puis vous pouvez aussi l'utiliser pour le carnaval moi je trouve que ça change un petit peu voilà j'avais envie de faire égyptien cette année voilà donc si vous voulez voir d'autres tutos Halloween j'en avais fait l'année dernière donc je vous laisse cliquer ici je vais vous les mettre les uns derrière les autres et voilà cette année je voulais faire quelque chose de plus féminin et moins gore ou moins gothique par rapport à à d'habitude parce que j'aime beaucoup faire des choses un peu vampires et tout puis je me suis dit cette année non cette année je veux du de la féminité et du glamour avec notre chère amie Cléopâtre ou Reine de l'Egypte mais voilà je trouve que ça change un petit peu c'est sympa de roche et puis bah écoutez j'espère que ce tuto vous a plu dites moi si c'est le cas si vous comptez le reproduire éventuellement pour Halloween qui est le 31 octobre ou pour carnaval qui sera au mois de mars l'année prochaine donc laissez moi tous vos commentaires juste en dessous j'espère quand même que ce tuto vous a plu que le style vous a plu j'ai essayé de ne pas faire trop compliqué qu'on puisse tous pouvoir tout pouvoir le reproduire parce que c'est vrai que quelques fois on voit des tutos c'est trop compliqué on n'y arrive pas donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu laissez moi des pouces en l'air et abonnez vous si ce n'est pas encore fait activez la petite cloche parce que vous avez vu cette vidéo est une vidéo bonus du dimanche et les tutos seront en bonus le dimanche donc voilà il faut bien l'activer pour pouvoir avoir les notifications donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao